Bonjour, je m'appelle Léa Garietti et je suis conseillère en recrutement chez IA Groupe Financier. Aujourd'hui, en plus de vous parler comment trouver votre premier emploi dans votre domaine et comment maximiser votre première expérience, je suis ici en direct des Marches du Cap Blanc à Québec pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait des fois pour recruter, pour être originaux, pour être un peu créatifs dans nos façons de recruter. Donc, on vous montre aujourd'hui comment IA intègre l'exercice dans notre entreprise. Suivez d'ailleurs nos prochains Facebook Live pour en savoir davantage sur la santé au travail chez IA Groupe Financier. Maintenant, si je reviens à mon sujet principal, comment trouver votre premier emploi dans votre domaine et comment maximiser cette première expérience-là. Tout d'abord, comment le trouver votre premier emploi dans votre domaine? Premièrement, un conseil que je vous donne, au-delà des sites d'emploi génériques ou les sites d'emploi spécifiques à chaque compagnie, une autre façon de rentrer en contact avec les recruteurs ou avec les professionnels de votre secteur, c'est LinkedIn. J'en parle souvent, mais je le répète, LinkedIn, c'est une bonne façon d'avoir un premier contact avec eux. C'est important de toujours rester professionnel dans votre approche. Une deuxième façon de trouver votre premier emploi dans votre domaine, c'est d'assister aux foires d'emploi organisés par vos universités ou vos cégeps. C'est encore là l'occasion de rentrer en contact avec des recruteurs ou des professionnels de votre secteur, d'en apprendre davantage sur les postes, sur les opportunités, sur la compagnie, et également, des fois, d'avoir un tellement bon contact que vous allez peut-être être appelé pour une première entrevue. N'oubliez pas d'arriver professionnel et ayez votre CV en main. Une troisième façon de trouver votre premier emploi dans votre domaine, c'est les soirées réseautage organisées par les organismes en lien avec votre domaine d'emploi. Par exemple, si vous étudiez en finance, n'hésitez pas à aller aux soirées réseautage des CFA. Si vous étudiez en comptabilité, allez aux soirées des CPA. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer en contact avec des professionnels de votre secteur qui sont passés par le même chemin de vous, et également, des fois, il y a des recruteurs qui sont présents à ces soirées-là. N'oubliez pas, dans votre recherche de votre premier emploi, de rester ouvert. Des fois, ce n'est pas le premier emploi qui va être votre emploi de rêve, mais c'est une première expérience pour en apprendre davantage sur l'entreprise et également sur votre secteur, et de mettre à profit tout ce que vous avez appris à votre école. Maintenant que vous avez retrouvé votre premier emploi dans votre domaine, n'oubliez pas que vous êtes là pour apprendre et pour trouver les meilleures méthodes pour être le meilleur dans votre domaine. Donc, n'hésitez pas à observer, à écouter vos collègues plus seniors. Vous pouvez même leur demander d'aller les observer au quotidien dans votre travail. Ça va vous permettre de regarder les meilleures pratiques de tout le monde et ainsi trouver vos meilleures pratiques pour être idéalement toujours le meilleur dans votre domaine. Un autre truc aussi pour votre premier emploi, soyez disponible, levez toujours la main. Si votre patron a besoin de vous pour un projet, proposez-vous. Si vos collègues ont besoin d'aide, proposez votre aide. C'est vraiment un bon moyen d'apprendre et aussi de faire des contacts avec des gens à l'intérieur de votre équipe, mais également à l'extérieur de votre équipe. Et on ne sait jamais où un projet peut nous mener. Alors, voilà, j'ai terminé pour mes conseils et je dois retourner courir. Alors, je vous souhaite une bonne recherche d'emploi et une bonne journée.